allez salut tout le monde c'est encore p2 casque bon bah je vais pas de réagir de mes deux mains qui sont derrière je vais découvrir avec vous là le haut tasse t'as quand ça marche ah bah si c'est bon attendez d'accord donc là vous voyez d'entrée donc là je joue là je tiens mon haut à mes deux mon tasse mes deux mains sont derrière la barre mais je vais les laisser les deux enfin mes deux manettes triplantante ouais ça marche ok donc un petit pointeur qui est qui vient d'apparaître sur mon casque qui me permet de pointer ce que je veux mettre en marche et en fait une fois que vous l'avez fait vous appuyez sur le bouton de tir et ça marche alors avion machin truc qu'est ce qui est beau ah oui d'accord donc déjà je vais aller faire un tour paramètres alors est ce qu'il ya des réglages je peux pas descendre vers le bas ça ça m'énerve au purée qu'il s'est basé là j'ai plus à j'appuyer sur contrôle à d'accord cool donc ici à putain mais faire comment avaya d'accord il faut appuyer sur le petit bouton alors qu'est ce qu'on a de boum ah ok sensibilité ok donc on va c'est bien on peut on peut faire pas mal de petits trucs tant calibrate c'est quoi ça il ya une sensibilité zéro la zone morte ouais ça c'est après c'est pour régler vraiment votre tasse à fond c'est bien putain ils ont été à fond les gars là ils se sont donnés ils ont fait vraiment un truc cool raoul ok bon bah écoutez on va essayer pourquoi je peux pas descendre là dans mes commandes d'un seminaire on coûte et on va apprendre quoi alors lituanie oupla ah ouais la vache ouais ça ça change par rapport à ça change par rapport au comme on appelle ça là je reste mes trucs bon après les fps c'est pas dur d'avoir 90 fps là dessus alors attendez ici j'ai pour changer mon avion jamais j'ai pas ça voilà je passe d'un avion à l'autre dac pour le flingue c'était ça ah ouais bah oui c'est un peu bizarre parce qu'en fait là le flingue faut baisser la tête en fait oh je l'ai eu deux fois je l'ai eu écouté ah mais je l'ai eu mais pas trop pas assez bah en fait c'est bien pour viser parce que ça permet de viser en viseux merde par contre c'est sensible c'est moins sensible qu'avec je me fais des cas il y a un qui me tire dessus parce que je préférais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir la main pour flinguer ah faut baisser la tête en fait pour vivre pour boom ah j'ai plus faut que je le finisse à la maitraillette est-ce que je peux changer d'avion ça c'est le mien aussi par contre la sensibilité de du hôte à ça c'est pas la même ah mais j'ai du monde à flinguer en bas aussi détruire combattants c'est en bas là bas alors attendez les bombes les bombes les bombes merde c'est pas ça c'est ça ah vous voyez après c'est chiant alors quand vous tournez la tête la bombe elle part à droite à gauche d'accord et je suppose qu'il faut que je tire pareil attends ouais ça marche pareil après mais après ouais franchement je trouve que c'est plus rigolo d'avoir la bombe dans les mains merde ah je me suis tourné le bouton je suis en train de me faire déglinguer c'est qui qui t'a dit aux humains c'est toi là merde en fait je prends la bombe et je la repose en fait c'est pas le même bouton en fait vous prenez la bombe et après il faut tirer ah mais merde pourquoi ça marche un coup sur deux mais non mais ça devrait partir là d'accord j'ai besoin c'est l'autre bouton il y a des boutons qui se mélangent c'est n'importe quoi oh là là il se passe oh j'ai assez Sous-titres par Jérémy Diaz mais non putain ça marche un coup sur deux j'ai l'impression qu'il y a les boutons qui se mélangent parce que en fait vous prenez la bombe avec le bouton bombe et à un moment avec le bouton tir ah mais oui c'est parce qu'en fait il faut toujours voir la croix blanche parce que si vous rentrez la peut-être ça annule le tir ça doit être ça fait voilà si je fais ça il faut vraiment que la croix elle reste dehors mais non pourtant oh putain celui-là est mort non c'est pas mort j'ai tiré tellement fort j'ai soulevé mon autos quoi mais on peut on peut les avoir comme ça aussi je crois non il essaie d'avoir mon avion il vient train de canarder le mien mon pote ça fait mal hop je vais changer celui-là il s'est fait déglinguer j'ai à moitié la caringue foutue après c'est rigolo il faut régler à mon avis la sensibilité du joystick parce que là il tourne pas ça tourne pas super bien comme par rapport aux commandes avec les deux manettes c'est excellent mais ils sont où les missiles à tête chercheuse et tout le tralala bon vous voyez ça me manque il y a dans l'axe pour aller pour virer d'un coup là c'est pas assez sensible je tourne pas assez vite après c'est pas des avions de chasse en plus 7 sur 14 il m'en manque 7 encore ils sont là il y en a plein partout c'est pas mal hein les joysticks mais je trouve que c'est plus rigolo c'est plus rigolo de jouer avec les deux bah tiens j'ai mes deux mains qui sont posées là d'ailleurs qui m'attendent on va réduire un peu la vitesse excellent je vais prendre l'autre il est où lui bon ça va lui il n'a que l'arrière de toucher je vais garder celui-là parce que celui-là il est bien entamé au niveau de oula qu'est-ce qui me tire de celui-là qu'est-ce pas ce tir c'est la DCA qui est en train de tirer comme des malades il y a personne derrière moi là c'est bon il y a personne qui me cherche la merde il est là je vais prendre l'autre peut-être que je vais voir dans l'axe je l'avais presque dans l'axe Il a pris en chasse mon pote, je vais en profiter. Ouh, on a failli se défoncer mutuellement ! Il est où ? Où qu'il est ? Il est là. Bon après le jeu est vraiment marrant. Je vais prendre l'autre, qu'il doit l'avoir dans l'axe, non ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ah, il m'en manque deux. Il m'en manque deux quoi. Il est très recombattant. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Ah, ils sont là-bas. Bon après franchement, avec le Hotas, c'est rigolo aussi. Après, vous voyez quand on veut sortir le flingue. Ah, il est où le flingue ? Il est là. Vous voyez, on n'a plus la main qui tient alors c'est moins rigolo je trouve. Il est où ? Voilà, on peut diriger avec la tête. Mais bon, je ne sais pas. Putain, si j'arrive à l'avoir comme ça, je suis bon. Et l'autre, les bombes c'est pareil. Vous voyez ? Ah non, il n'a pas de bombes tu vois ? C'est celui-là qui a des bombes. Ah mais je n'ai plus de bombes en fait. Je vais essayer de me le faire à l'avion. Oh, pistolet ! Il faut vraiment que je sois prêt. Thomas ! Tu l'as senti celle-là ? Excellent. Après, c'est vrai que le flingue, en fait, comme il est dans l'axe du regard, si vous fixez bien votre ennemi, vous l'avez plus facilement qu'avec, comment dire, la main. Je trouve, c'est pas rigolo. Bon, c'est pas mal. Oh là ! Allez, comme dans Fly Simulator. Comme une merde. Boum ! Monsieur, vous avez posé l'avion. On vient de se casser les dents et la mâchoire. On vient de se faire un tassement de vertèbres. Ah bon ? J'ai pas le permis ? Excellent ! Bon, écoutez ! Allez, je vais retourner dans les paramètres. Control. Voilà ! Donc, à la base, voilà tout ce qu'on a comme possibilité de réglage. Donc, tout ça, les radios, ça doit être pour le multijoueur que je n'ai pas testé et puis ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, après, il y a des trucs qui étaient déjà assignés. C'est tant mieux pour moi. Sensibilité, par contre, là, à mon avis, il vaut mieux faire ça, calibrer. Voilà, là... Non, l'avion, il vole droit. Zéro. Sensibilité. Inverse. Calibrate. Donc, ça, je pense, c'est lorsque vous lâchez votre joystick et il faut que votre avion ne vole droit. S'il ne vole pas dans le bon sens. Tac, tac. C'est vrai que ça, la zone morte, ça doit être la zone... C'est-à-dire que lorsque vous commencez à toucher votre joystick et vous tournez à droite, à gauche, quelquefois, il y a un temps de réponse. Ça ne part pas de suite. Comme s'il y avait du jeu, on va dire. Donc là, je pense que ça doit être pour rattraper ce jeu. Je ne sais pas. C'est pour que lorsque vous touchez à peine votre joystick, l'avion réagisse de suite. Il faut qu'il n'y ait pas une sorte de latence entre le moment où vous allez virer à droite et que votre avion va commencer à tourner à droite. Je pense à des trucs comme ça. Donc, en tout cas, voilà. Par défaut, comme je l'ai laissé, il y a mes deux mains là-bas. Il y a mes deux manettes. Je pensais qu'à un moment donné, les manettes s'éteignaient, mais non. Elles restent allumées. Donc là, escalade. Ah oui, on peut le faire aller monter plus vite. escalade, rotation, munitions. Ah, mais j'ai... Ah, mais c'est parce que là, ici, vous savez, là, les améliorations. Avant, j'en avais que deux ou trois. Là, maintenant, j'ai un niveau d'amélioration qui a été augmenté. Ce qui fait que maintenant, quand je prends l'avion, avant, c'était par exemple 3 sur 3, 3 sur 4. Maintenant, j'ai des niveaux. Je peux encore monter mon niveau. D'accord. Donc là, je peux encore mieux améliorer mon truc. Moi, je vais le faire. Par contre, ça prend beaucoup plus de ressources, évidemment. Les munitions, je vais les faire encore plus puissantes. 350. Après, je ne peux plus rien faire. Voilà. Donc déjà, cet avion-là, il va avoir des armes beaucoup plus puissantes. Et après, si je veux avoir, par les munitions, la possibilité de monter, je pense qu'après, qu'il faut que j'aille ici, que je fasse monter le niveau d'amélioration à 5, et ainsi de suite. Ouais. C'est simple, non ? Bon. Bon, écoutez. Sur ce, moi, je vais y arrêter là. Ah, mais attendez. Je peux, est-ce qu'on peut se balader ? Ah oui, on peut. Par contre, je ne peux pas tourner. Je ne peux pas faire droite-gauche. Ah, je pense qu'il faut aller dans les options. Contrôle. C'est quoi ? Base. Ah, voilà. Et si je veux tourner ? Oh, strange. Tourne. Voilà, c'est ça. Je vais mettre tourner. Je vais mettre joystick gauche. Euh, le chapeau chinois. Et je vais mettre chapeau chinois pour la droite. Oh merde, j'ai inversé, en fait. Tourne right. Je vais mettre droit et je vais mettre le chapeau chinois à droite. Voilà. Et voyons. Voilà. Par contre, je ne peux pas avancer. Je peux le faire. Ah oui, ça marche avec mon joystick, en fait. C'est pas grave. Cool. D'accord. Voilà. Après, c'est un truc à calibrer soi-même. Il faut faire les petits réglages. Cool, Raoul. Bon, impeccable. Bon, ben voilà. Ça aurait été bien de pouvoir avancer ça, là. Je ne peux pas. Ah, il n'y a peut-être que ça, en fait. Je suis con. Assigné contrôleur. Calibrate remove. Bon, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à faire, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un complément pour ce jeu, qui est plutôt ça, pour ceux qui adorent jouer avec des otasses. Après, je pense que le jeu, il est quand même vachement plus adapté aux deux mains virtuelles, aux autres contrôleurs. Ça va vous permettre de prendre les bombes avec votre main, tout ça, et d'avoir l'impression d'être un peu plus impliqué, on va dire. Même le flingue, parce qu'après, avec la main, lorsque vous avez... Attendez, je vais prendre la main. Allez, ma main gauche. Allez là. Hop. Ben voilà. Lorsque vous prenez les objets, avec la main. Attendez, on va prendre une mission. Je vais garder la main gauche. Merde. Le problème, c'est que là, je peux pas... J'ai ma table. Merde. Attendez. Il faut que je pose ma main. Voilà. Là, je prends... Là, je joue avec le otasse. Là, je vais prendre ma main. Hop. Parce que là, une fois que je suis en haut. Vous voyez, après, c'est bien parce qu'avec la main... Vous voyez, vous pouvez vraiment plus vous amuser. Mais le premier, c'est que là, évidemment, je vais pas pouvoir prendre mon flingue. Parce que j'ai la table. Je me suis passé sous la table. Vous voyez, c'est plus rigolo. Parce que vous pouvez vraiment diriger le truc. Là, la bombe, c'est pas... Merde. Merde. Attends. Je passais dessous ma table. Vous voyez, vous pouvez prendre comme ça. Je trouve que c'est plus rigolo. Comme ça, vous visez. Tac. Vous regardez de l'autre côté. C'est pareil. Et vous lâchez comme ça. Je trouve que c'est plus rigolo pour ça. Limite, il faut faire un petit... Un petit mélange des deux. Je vais exploser. C'est la mission, il faut flinguer les euh... Je vais faire un truc sur ma table! Je vais faire un truc sur ma table! Ah ça marche plus. Ah purée ! Si je prends une arme dans la main à gauche, je peux plus tirer. en fait il faut jouer comme ça il faut jouer vraiment il y en a qui sont en train de me canarder c'est eux de toute façon je ne vais pas faire encore une autre mission je vais arrêter là ouais en fait c'est un choix je pense que c'est soit vous commencez le jeu avec les deux contrôleurs touch du quest et puis vous vous amusez comme ça soit vous jouez avec le hautas et avec les commandes du hautas les deux en même temps ça va être un peu compliqué à mon avis parce qu'il faut lâcher le contrôleur de gaz pour prendre la manette et tout ça ça va être un peu compliqué après moi je pense que de jouer avec avec la manette avec les trucs comme ça moi je trouve ça plus rigolo mais bon après c'est un choix personnel je pense que c'est plus rigolo de prendre virtuellement les manettes de voir nos mains tenir les manettes de gaz et le levier la commande quand même et de prendre les bombes et de prendre le flingue comme ça dans les mains ça apporte un petit plus mais bon c'est bien en tout cas les développeurs sont à l'écoute ils écoutent les joueurs les joueurs ont demandé à avoir aussi les commandes avec Otas ils l'ont eu moi je trouve que c'est plutôt cool c'est de la part des développeurs d'écouter les joueurs d'être aussi réactifs parce qu'ils ont fait vite donc voilà c'est bien mais bon pour moi je pense que le jeu il doit être joué il faut jouer avec ça quoi avec les contrôleurs c'est plus rigolo c'est plus ludique voilà parce qu'au moins on a l'impression d'être beaucoup plus impliqué mais voilà c'est un choix perso bon bah en tout cas génial je vais poser ma fausse main là hop moi je vais prendre contrôleur je vais revenir là et je vais arrêter là bon les amis c'était Pétocasque je vous dis à bientôt ciao à la prochaine